Aujourd'hui, Adobe Premiere Pro, on va voir comment inclure un insert un peu comme dans les nouvelles avec un logo, une information, soit le nom de quelqu'un ou encore ici un titre de nom de la ville peut-être. Alors, comment on fait ça? Alors, pour commencer, c'est sûr que j'ai ouvert un fichier, j'ai importé mes images, ici j'ai le logo de la ville, alors je peux cliquer deux fois dessus, comme ça ici, j'ai ici mon vidéo, deux fois, bon, ici ça paraît un peu déformé, on réajuste les fenêtres et ça se place. Ici, ben, c'est un ajout qu'on va faire pour, comme dans les films catastrophes. Alors, voilà, j'ai mes éléments, pour être sûr que j'ai une bonne séquence par rapport au clip que j'ai ici, je le prends, je le glisse sur l'icône nouvelle séquence, basée sur le clip. Alors, on sait que c'est un MP4, mais on ne sait pas tout, alors, au niveau de la dimension, alors si je clique là-dessus, ça me donne ma séquence ici, qui s'appelle Londres M6. J'ai aussi ma séquence qui est ici, que je vais appeler simplement Londres, ici, Londres VFX, VFX, comme ça ici, que je peux renommer. Alors, ça inclut maintenant, cette séquence-là, mon clip Londres 06, qui a été nommé précédemment, par rapport à la séquence, mais que j'ai renommé Londres VFX. Alors, chaque clip que je mets sur cette icône-là, ça donne une séquence du nom du clip. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on renomme absolument la séquence, surtout si c'est une séquence finale ou une séquence avec un nom particulier, on peut renommer. Maintenant, quand ça, c'est fait, je vois ici que j'ai ici ce qu'on appelle les marges admissibles. Alors, c'est important de les afficher pour correspondre à notre limitation, soit pour les éléments graphiques ici, ligne extérieure, et les éléments typographiques pour la ligne intérieure. Puis, on a aussi l'élément central ici, vertical et horizontal, nos petites lignes ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, soit pour le menu fichier, nouveau, cache couleur, ou ce qu'on fait souvent, c'est dans l'espace de notre projet, le panneau de notre projet, on fait, nouvel élément, cache couleur. Ici, ça me dit la dimension, le base de temps, le frame rate, en bon français. Et ici, ce que je veux ici, moi, c'est des V, disons que ça, c'est correct, c'est pixel carré, ici. Je fais OK là-dessus et je veux du blanc, admettons. Alors, on peut changer ça ultérieurement. Alors, je fais OK là-dessus. Je vais l'appeler ici, bandeau, nouvelle. Bandeau, X, bandeau, comme ça ici, puis il y a, comme ça ici, bandeau, nouvelle, bande, peut-être bande, c'est plus court, bande nouvelle, parfait. Alors, ce que je vois ici, si je le prends maintenant, je l'ai ici, qui apparaît ici. Alors, je le glisse au niveau de mon image et ça remplit complètement. Je vais remplir ça ici. On voit ici que c'est l'imitation par rapport au choix que j'ai fait. Alors, ça me donne ici une image qui va me remplir. En fait, j'ai une partie de mon bandeau, mais ce n'est pas tout à fait de mon bandeau. Il va falloir tricher ici un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ici en sélectionnant la bande nouvelle, l'option d'effet. Là, on va dire ici échelle. On va déconnecter l'échelle uniforme, comme ça ici, pour choisir une échelle en largeur, un peu moins large, pour que ça fasse notre guide, comme ça ici. Et ici, en hauteur, en hauteur d'échelle, comme ça ici. Allez, hop! Et maintenant, on descend la situation Y de notre élément, comme ça ici. Alors, ça, c'est comme ça qu'on fait un bandeau basé sur une cache couleur. Alors, on peut faire plein de formes, on peut faire un carré, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Donc, maintenant, je vais pouvoir jouer ici sur la transparence. On voit ici, on a joué sur la trajectoire, position, hauteur, largeur. Ici, on va jouer sur la transparence, pour rendre notre élément transparent ici, comme ça. Première chose, on va ajouter maintenant notre logo. Le logo de l'onde qui est ici. On voit ici qu'on va le rappeler au même niveau. Et on va le recadrer. On va le garder ici au niveau du blanc, au niveau du logo. Ça, je veux ça, mais on va le recadrer parce qu'on a du texte à couper en dessous. Alors, je sélectionne le logo ici. Et dans les effets, je vais aller chercher ici dans la section effets vidéo. Je vais chercher ici transformation ici. Et je vais choisir recadrage ici, comme ça. Là, je vais avoir dans la section ici, à gauche. En haut, à droite, on fait attention à la composition. Et en bas, quelque chose comme ça ici. Peut-être qu'ici à droite, c'est un peu plus comme ça ici. Ça ressemble à quelque chose de bien. Maintenant, je vais pouvoir le déplacer. Alors, XY, toujours. Alors, je le descends. Et je le déplace. Donc, je ne vais pas dépasser la ligne qui est ici. Mais pour que ce soit esthétique, je vais le positionner pour que notre logo embarque en plein centre de notre bande nouvelle. Et laisser distancer, en fait, une petite distance. Même si on déborde un peu en bas, l'information est importante. Ce n'est pas de la typo, c'est un logo. Donc, le texte ici peut déborder de la ligne intérieure. Qui s'appelle la typographie que je vais taper maintenant. Qu'est-ce que je vais taper ici maintenant? Je vais taper un reportage de... Alors, je vais prendre aussi l'outil texte, titrage irrité. Si on prend le terme utilisé dans cette version aussi. Alors, on retourne chercher notre projet. On va aller chercher nouveau projet. Et ici, on va choisir titrage irrité. Et on va mettre ici le nom. Alors, le nom, c'est reportage. Reportage de... Mettez votre nom. Alors, reportage, donc je vais marquer tailleur de Nicolas. Donc, peut-être... Un nom quelconque. Roger... Euh... Tabelle-Bond. On éventait un tabelle-bond. Tabelle-bond. OK. Alors, voilà. C'était un reportage de la CBC. Alors, tu sais, on va marquer CBC. Non, pas CBC. BBC. C'est en Angleterre. BBC. OK. Alors, je suis OK là-dessus. Quoiqu'il y a une chose que j'aurais pu faire, par contre, pour simplifier. C'est... Ouais. Je vais le réécrire ici. Alors, c'est correct. J'aurais pu copier le nom dans le champ, puis le coller après. Mais c'est correct. En fait, je peux reprendre le nom ici. Le copier. Donc, je le reprends ici. Si j'ai oublié de le faire précédemment. Puis là, je vais venir cliquer là-dessus. À l'endroit où à peu près où je veux le texte. Puis je vais le coller ici. Et là, je vais choisir ici une première sélection de double-clic pour prendre un premier mot. Puis, CTRL-A ou CMD-A. CTRL-A en PC, CMD-A en Mac pour tout sélectionner. Et venir choisir une typo ici. Qu'est-ce que je veux comme typo? Qu'est-ce que je veux? Ça, c'est du bon Futura. Tiens, je vais prendre du Futura. Puis, du Futura, il va être médium. Un peu large. Bold. OK. Un peu large aussi, mais intéressant. Donc, on va réduire ici la typo. Donc, soit par en haut ici. Ou encore, on a toutes les options ici de transformation, typo, etc. Nous, on va faire ici. On va y aller par ici pour le plus simple. On va y aller comme ça ici. Puis, on va peut-être prendre la couleur bleue. La couleur bleue de notre logo ici. Comme ça ici. Alors, c'est un peu pâle. Donc, on va aller chercher un bleu un peu plus foncé. Comme ça ici. Presque noir, tiens. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, non. Ça, c'est le fond. Si je veux chercher du noir, qu'est-ce que ça me donne? OK. Je suis à 100%. On désélectionne. Maintenant, je repositionne. Je peux y aller aussi comme ça. Peut-être que le blanc ici en arrière, il est trop pâle. Alors, on va le rechercher ici. On peut fermer ça temporairement parce qu'on peut le réouvrir de toute façon. On sélectionne la barre nouvelle. Puis, on va aller chercher ici l'opacité. Un peu plus forte. Comme ça ici. Et le reportage, on va venir le mettre par-dessus. À l'opposition qu'on a choisie. Et voilà. C'est sûr que si je veux une image qui apparaît, en fait, que l'information apparaisse, je vais aller plus court que mon clip. À tous les niveaux. Ça, c'est un autre truc comme ça ici. Et je vais pouvoir maintenant afficher les bandes, en fait, ce qu'on appelle les images clés vidéo, ici. Alors, j'ai toujours le mot en anglais, alors j'essaie de voir le mot français. Alors, peut-être que si vous regardez un tutoriel en anglais, ça va faire des keyframes. Alors, si c'est la ligne des keyframes ou la ligne des images clés. OK. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil, l'outil, comme elle a pris dans Photoshop, l'outil plume. Ici, par contre, me sert à faire ce genre de choses-là, ici. D'appliquer des points. Comme ça, ici. Afin de créer une transparence. Ici, ma ligne est déjà plus basse, parce que j'ai mis un pourcentage moindre pour la transparence. Déjà. Alors, c'est normal. D'avoir une ligne plus basse, ici. Comme ça. On essaie de se aligner sur les autres points. Après ça, c'est à nous de voir si on veut que ça arrive plus tard ou plus tôt. Selon où on dispose des points. Alors, si je veux que, l'exemple, l'onde du rapporteur arrive plus tard, je vais le mettre un peu plus loin, comme ça, ici. Et il va quitter plus lentement, aussi. Voilà. Aussi, parce que ça, c'est l'inclinaison de 0 à 100%. Donc, ici, il y a un temps pour l'apparition du délai de notre image, selon si j'ai une longueur plus courte ou plus longue. de mon genre de tracé, si on veut, sur la ligne des images clés. Maintenant. Si je le fais jouer, ça paraît bien. Je pense que je vais revenir au bleu. Je pense que le nom va être normalement comme les autres. Comme ça. Puis, je vais revenir au bleu pour notre personnage, le nom du reporter. Alors, reporter, je vais chercher du bleu. Et voilà. Je le sélectionne. C'est plutôt variable selon les types de logiciels. Alors, comme ça, ici. Un bleu. Comme ça, ici. Alors, je suis en bleu. Je pourrais rajouter de l'ombrage, si je veux, aussi. Alors, j'ai une fonction ombre, ici. Alors, ça me fait un petit ombrage, ici, en plus. Alors, si je les sélectionne, puis que je quitte ça, ça me fait un truc comme ça, ici. Alors, si je regarde le plus proche, alors, j'ai mis, ici, le nom de la personne, le logo de la ville, la bande blanche. Alors, c'est maintenant, avec les fondus, qu'est-ce que ça me donne? Je fais un petit play. Aussi, n'oubliez pas de, si vous voulez juste jouer sur la partie, en fait, travailler pour l'exportation, on vient faire un entrée, ici. Puis, on vient positionner notre curseur à la fin, ici. Comme ça. On vient cliquer sur fin, ici. Alors, sur le point de sortie, alors, ça isole notre clip. Donc, ça, la lecture va toujours recommencer à ce point-là, puis se répéter. Alors, voilà, c'est un reportage de Roger Tablebaum. Comme ceci. Alors, voilà, ça conclut notre création d'un insert. En fait, il y a plusieurs noms sur un lower name, un insert, un super, qui est ici live par rapport à une émission de télévision, mais on peut aussi le faire quand on fait la webdiffusion. Alors, tout est possible. Alors, c'est à votre tour d'essayer. Merci. 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 Merci.